bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous allons parler de cascades d'état comme les données cascades les gens m'ont demandé de faire une vidéo par rapport à ça et bon c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement si vous voyez mon écran j'ai un certain nombre de données et d'informations bon les données cascades ça sert à quoi d'une manière d'une autre ça permet d'aller plus vite au lieu de faire des saisies énormes nous sommes en train de faire et nous sommes en train nous sommes dans le cobo et bon les données sont ordonnées de la sorte ça se peut par exemple selon l'exemple que nous avons ici nous avons pays nous avons les pays nous avons les régions nous avons les villes comment ça va se passer quand on va utiliser ça dans le cobo lorsque nous allons utiliser ça dans le cobo vous allez voir ici nous avons le pays le togo nous avons le pays les états unis et chacun de ces pays a des régions qui sont listées là donc lorsque nous allons finir si je prends par exemple le togo donc ça va me lister les régions du togo et que quand je prends une région ça me liste les villes de cette région comme ça comme ça ça marche ça permet de gagner le temps quand nous sommes en train de faire la saisie d'un cobo et ça permet de faire des choses donc nous allons un peu parler de la manière dont cette donnée là se présente ici avant de les exporter dans notre cobo donc comment ça se fait donc ici d'une manière d'une autre vous pouvez juste utiliser l'exemple je ne parle pas de l'exemple que vous connaissez vous l'ouvrez vous avez ici par exemple disney vous avez même vous avez l'air vous avez pays région donc entre temps même si ce que vous voulez mettre en français alors les trois premiers là doit être en anglais disney même et premièrement qu'est ce que vous allez commencer par faire c'est un peu ordonné ici d'abord le pays les pays en question j'ai ici le togo j'ai les états unis donc vous assurez que ce que vous êtes en train de saisir ici sont en minuscule donc vous le mettez vous mettez le togo états unis ici bon ici c'est comparable après ça nous avons les régions donc les différentes régions de ces pays donc ne mélangez pas par exemple quand vous venez au niveau de la région vous voulez commencer par parler des régions listez d'abord les régions d'un pays je vais dire par exemple vous ne pouvez pas mettre la région une région du togo revenu mettre les régions des états unis et mélanger ça n'importe comment vous prenez toutes les régions du togo comme c'est le cas ici et après les régions des états unis vous les mettez donc comme vous pouvez le voir ceux qui connaissent le togo c'est un pays de l'afrique de l'ouest et donc les régions du togo c'est nous avons la région central maritime ça va donc comme vous voyez c'est aligné on n'est pas mélangé avec les régions des états unis et ceux qui connaissent également les états unis nous avons les régions comme à new york nous avons california donc j'ai lissé ça à mando aussi donc au niveau de là où j'ai écrit pays je vais l'avoir comme vous pouvez le voir togo 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 les trois premières régions sont les régions du togo et les deux heures sont les régions des états unis et les pays et ce sont je dis oui les trois premières régions sont les régions du togo et les deux régions les dernières deux régions sont les régions des états unis donc comme c'est pays je reprends donc entre temps il faudrait alors que vous remettez ici exactement ce que vous avez utilisé dans variable je vais dire ici quand je parle de pays j'ai mis togo ici la mando j'ai écrit togo ici je dois le récréter de cette manière ici d'écrire ça ici je dois le récréter de cette manière ici si je change par exemple je mets ici en complet états unis ça va pas marcher il faudrait que je respecte ce qui a été écrit dans variablement que ça soit aussi la même chose ici comme celui-ci maintenant quand je reviens au niveau des villes il faudrait que je redonne les villes il faut pas que je mélange les villes comme je l'expliquais précédemment donc ce qu'on les trois premières villes sont les villes de togo topode l'omé d'apport sont des villes de togo New York City Saint-François sont des villes des états unis donc je mets aussi je respecte cet ordre et maintenant ici au niveau des régions comme vous le voyez bon je mets en courant donc je mets les régions mais comme je les ai saisies au niveau des régions ici au niveau des variables comme ça ça marche si vous pouvez voir ce que j'ai ici c'est la même chose que j'ai exactement ici en ordre donc c'est en ce moment là que ça va marcher donc une fois que vous arrivez à arranger les choses comme ça c'est bon je pense que ce qui est un peu compliqué par rapport aux cascades d'état ou bien la donnée cascades c'est ça au fait si vous arrivez à bien ranger les choses ici comme ça c'est bon c'est juste une copie et vous allez faire la copie et coller donc entre temps il faudrait que je retourne dans mon serveur ici par exemple donc j'arrive ici comme d'habitude pour ceux qui ont le serveur en français c'est que nous voulons là-bas donc celui-ci là que je prends en haut je le prends comme ça on va me donner des données à mon projet je vais écrire est-ce que je vais écrire AF25 chose comme ça entre temps je vais dire cascade j'ai toujours l'habitude de prendre Aoda ici et donc ici je prends quel pays là je prends l'Afghanistan donc je clique ici et bon je crée mon projet comme ça ok une fois que je crée mon projet ici par exemple je peux me permettre d'appeler ça cascade cascade donc je vais utiliser un autre ici juste ça pour avoir ça comme titre et maintenant ici par exemple si je vais créer bon cette donnée cascade là qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse je vais juste là-bas à gauche en troisième position quand vous mettez sur ça on va vous parler de cascade quelque chose mais ici en anglais une salade cascade select bon si votre serveur en français vous allez voir quelque chose comme ça cascade en français vous cliquez juste ça quand vous finissez de cliquer on va vous demander de coller ce que vous voulez donc c'est à ce moment là que je vais aller là-bas je retourne je copie ce que nous avons fait comme ça donc je fais juste la copie et je reviens là je fais la copie et après j'ai cliqué c'est fini je suis un regard donc j'ai bon je vais me montrer ça ok j'ai des données déjà arrangées vous voyez le pays les pays sont là on voit les régions avec les régions et bien les villes ok mais on va sauvegarder et aller en preview ça pour voir comment ça se présente ok ok donc c'est ça ici entre temps nous avons pays région ville région ville bon apparaît seulement si j'ai choisi mon pays c'est ce que j'étais en train de dire par exemple si j'ai dit Togo vous allez voir que ce sont les régions de Togo qui apparaissent hein bon quand je vais choisir une région ici ok la ville de cette région va apparaître si je change de région la ville de cette région va apparaître ok si maintenant je vais je prends les Etats-Unis ce sont les régions des Etats-Unis qui apparaissent New York California si je prends California vous allez voir San Francisco vient comme ville mais quand je change je prends New York New York City vient donc c'est ce qui se passe ça permet de donner les choses de la sorte à ce que quand vous choisissez un pays c'est les régions de ce pays là qui apparaissent quand vous choisissez une région c'est seulement les villes de cette région qui apparaissent donc c'est l'importance des cascades d'Etat ici c'est un cas simplifié vous avez des cas où vous avez plusieurs villes vous avez plusieurs régions comme d'un pays ça aide vraiment ok merci beaucoup j'espère que ça va vous aider et bonne soirée chez vous merci beaucoup